Lors de la dernière vidéo, on avait vu ensemble la récompense du fait de dire Subhanallah. Aujourd'hui, on va rajouter à Subhanallah wa bihamdihi, c'est gloire et pureté à Allah, ainsi que sa louange. Qu'est-ce que tu gagnes en disant ça ? Dans un hadith rapporté par Boukharie, le prophète a dit, celui qui dit 100 fois par jour, qu'est-ce qu'il gagne ? Allah, il lui pardonne tous ses péchés, quand bien même ils avaient le volume de l'écume de la mer. Tu t'es déjà retrouvé une fois devant la mer, tu as pu voir au bord de la mer les vagues quand elles arrivent à toi. Il y a plein de bulles, n'est-ce pas, qui arrivent en dessous de tes pieds. C'est ça l'écume de la mer. Tu as vu comment ils sont nombreux ? Si tu dis Subhanallah wa bihamdihi 100 fois par jour, Allah, il te pardonne tous tes péchés, même s'ils avaient l'équivalent du volume de l'écume de la mer. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu as vu comment Allah, tabarak wa ta'ala, il est clément et miséricordieux et il est généreux avec nous. Tu en fais un tout petit peu, il t'en donne beaucoup. Qu'est-ce que tu attends pour revenir vers lui, te repentir et mettre en pratique ces formules d'évocation ? Mon frère ainsi que ton ma soeur, on a vu Subhanallah 100 fois ces mille bonnes actions ou mille péchés qui sont déchargés de ton compte. Et là on a vu Subhanallah wa bihamdihi, ça pardonne tous les péchés quand bien même ils avaient le volume de l'écume de la mer. Barakallahu fikum, هذا والله أعلم, والحمd لله رب العالمين. Barakallahu fikum, هذا والله أعلم, والحمd لله رب العالمين.